Et voilà la femme que beaucoup aimeraient croquer, Hortense Diftin. Bonjour Hortense. Bonjour Hélène. Bonjour tout le monde. Vous êtes rentrée en disant, moi on ne me chante pas Ramona, avec le dossier tout ça, moi je suis omnivore, carnivore, la totale. Bah oui, parce que le végétalisme, le végétarisme, pour quoi ? Pour qui j'ai envie de dire ? Pour mon lapin ou pour Nathalie, à la limite, mais pas pour moi. La tête de lille, ça sale est ma meilleure amie. Moi, manger des graines et des racines, ça va deux minutes, mais ça on ne peut pas trop le dire. C'est pas bien, c'est pas poétiquement correct. Déjà, avant, on n'osait pas trop dire qu'on aimait bien aller se taper un hamburger chez Ronald, une fois de temps en temps avec ses gamins. Mais maintenant, c'est un coup à se faire retirer la garde de ses gosses. Avant, quand vous alliez au restaurant, la pauvre feuille de salade avec la viande, c'était de la déco. Maintenant, on mange la laitue et on laisse la viande. Ah bah oui. Ah bah si vous dites que vous aimez la viande de bain rouge, que vous n'avez rien contre le canasson, surtout quand il n'est pas trop cuit. Et si en plus, pour faire glisser tout ça, vous prenez un petit verre de rouge, eh bah vous êtes une folle, une plouc doublée d'une alcoolique. En tous les cas, vous êtes immonde de manger des bêtes et en plus, vous êtes complètement inconsciente. C'est pas bon pour notre santé, ni pour la santé de la planète parce qu'il paraît être de manger de la viande. Ça, c'est Nathalie, elle me l'a dit. Elle m'a dit, la vache, sous ses allures débonnaires et sympathiques, il n'y a pas pire. La vache est surnoise. Elle mettrait notre vie en danger. Elle sera l'origine des maladies cardiovasculaires et du réchauffement climatique. La vache, en plus de nous empoisonner, pète. Et le pète de vache n'est pas bon pour la santé de la planète. Le pète de cochon non plus, pareil. À moins d'éradiquer les vaches de la surface de la Terre ou de leur mettre un bouchon dans le trot de balle, je ne vois pas comment on peut les empêcher de péter. Et puis c'est agaçant ce besoin chez le végétariat de nous faire culpabiliser parce qu'on aime bien la viande. Le dictat du bien-ponsant. Mais on commence à en avoir ça. Parce que moi aussi, je peux faire culpabiliser. C'est bien beau de nous dire que le lait de soja peut remplacer le lait de vache et que le tofu peut remplacer le veau. Il met l'Ine-France là-dedans. J'aimerais bien le savoir. Et les bretons, ils vont faire comment ? Si on ne mange plus de charcuterie, de poulet et de viande. Hein ? Et les petits commerces ? Le charcutier, il peut aller se rhabiller ? Oui, il va se rhabiller. Peut-être y penser. Il faut bien que quelqu'un se dise vous. Je suis là. Et puis moi, autant je n'essaie pas de convaincre un végétarien de manger une escalope, autant je n'ai pas envie qu'on essaie de me convaincre de manger des algues. Parce que moi, je suis une personne très bien élevée. Et on m'a appris depuis toute petite qu'il ne faut jamais regarder dans l'assiette du voisin. Écoutez, merci beaucoup.